Alors le concept de violence verbale c'est un concept qui est assez large en fait, qui peut regrouper des insultes, des menaces, des injures donc c'est quelque chose qui finalement s'incarne au quotidien dans les échanges qu'on peut avoir que ce soit en ligne ou dans le monde réel si je peux dire. Cette question du rapport au discours de haine c'est peut-être finalement leur systématisation, leur récurrence qui va faire que des faits de langue injurieux, violents, blessants vont à un certain moment finalement obtenir une forme de régularité dans la sphère sociale et que cette régularité va inciter à une sorte de climat haineux ou en tout cas une polarisation, une montée en tension qui va créer une atmosphère qui va être justement propice du point de vue langagier à être vecteur de haine. Dans ce cadre là, les échanges en ligne sont assez emblématiques de ça puisqu'on va retrouver des contextes dans lesquels des interactions notamment sous couvert d'anonymat peuvent générer justement des interactions assez violentes. On a des phénomènes comme le trolling par exemple qui va être que des personnes finalement vont s'insérer dans des conversations ou en tout cas participer à des échanges en ligne pour volontairement faire monter les tensions, pour s'offusquer de certains propos, pour mettre en exergue certaines incohérences dans des échanges pour simplement créer de l'attention et augmenter la polarisation des réseaux sociaux. Donc finalement cette question de la violence verbale qui peut être parfois un peu ponctuelle dans des échanges du quotidien, elle peut avoir un impact très très fort dès lors qu'elle se cristallise, elle prend de l'ampleur et elle s'intègre plus largement dans cette question des discours de haine. Concernant cette banalisation de la violence verbale ou des discours de haine, il y a un phénomène que je trouve assez intéressant qui est celui qu'on appelle le bashing parce que c'est un terme un peu qui a irrigué le langage quotidien mais qui est aussi théorisé finalement dans les travaux de discours de haine et qui consiste justement de manière systématique à avoir des actions verbales relativement violentes ou discriminantes vis-à-vis de certaines communautés. Donc on ne peut pas parler par exemple du bashing envers les profs, du bashing envers les français, etc. Donc on a différentes communautés qui peuvent être liées à des attributs personnels, nationaux, genrés, etc. Donc tout dépend un peu des dynamiques langagières mais on va se retrouver finalement avec une systématisation d'agressions verbales envers un certain nombre de communautés et les effets des réseaux sociaux qui justement créent aussi ces effets de bulles, de communautés va accentuer ça puisqu'en fait on va se retrouver en permanence notamment via certains algorithmes confortés finalement dans sa propre bulle avec des commentaires ou des posts qui vont rejoindre un peu ce qu'on va penser ou connaître ou croire et dès lors qu'en fait on va se retrouver avec une altérité différente de soi, avec des messages qui ont des opinions différentes et justement aussi peut-être des phénomènes de mise en exergue avec des phénomènes de trolls ou de personnes qui vont comme ça essayer d'intervenir dans des interactions, on va se retrouver avec une sorte d'incompréhension finalement de cette altérité différente et de ce non-conformisme à ce en quoi on croit ou ce à quoi on adhère et donc on va se retrouver comme ça avec des polarisations de communautés qui peuvent orienter vers cette question du bashing en site systématique, c'est-à-dire ne pas reconnaître la valeur, la véracité ou la qualité de l'altérité et aussi aller dans une critique systématique qui peut s'accompagner justement de moqueries, de mépris, de mises à l'index et voire de cyberharcèlement parfois puisque c'est aussi au niveau du lien social peut-être quelque chose qui est très important que ce soit chez les jeunes ou même chez les adultes, c'est cette dimension aussi de cyberharcèlement parce que dès lors qu'on a ces effets de communauté, on peut avoir des montées en masse finalement de messages qui vont être très nombreux, qui vont se relayer avec une certaine viralité aussi qui peuvent prendre de l'ampleur et qui peuvent causer des problèmes très importants que ce soit, on le sait, chez les jeunes par exemple dans le cadre de classes ou de collèges ou lycées par exemple, qui vont être victimes de cyberharcèlement mais aussi des personnes qui vont exprimer des opinions sociales, politiques, diverses et qui vont se retrouver avec ce qu'on appelle des ordres de trolls, voilà, qui vont les commenter et puis qui ensuite vont repartager leur contenu, les mettre en visibilité sur des réseaux sociaux et faire en sorte que cette visibilité va encore s'accroître et la violence verbale qui va leur être attribuée va être encore plus importante. Une première ça pourrait être justement en lien avec cette montée en tension sur les réseaux sociaux ça serait de trouver des outils automatiques ou en tout cas des guides de bonne pratique pour des modérateurs qui pourraient, on parle de hate speech, plutôt être sur du love speech, c'est-à-dire trouver des moyens finalement de faire redescendre la pression qu'on va avoir dans ces échanges en essayant de désamorcer parfois les points de frustration qui créent ensuite des montées en tension, de pouvoir aussi essayer de rechercher plus le consensus que le dissensus et donc essayer de rentrer dans des stratégies, donc soit en formant des modérateurs sur différentes plateformes qui pourraient justement intervenir de manière pacifique pour essayer de réduire cette polarisation ou peut-être automatique, un peu comme des bots qu'on peut avoir qui sont souvent critiqués parce que c'est des comptes automatiques qui vont poster des contenus souvent un peu propagandistes on pourrait très bien avoir cette idée d'automatiser des outils de régulation des échanges en ligne. Donc ça, ça pourrait être une première proposition. Une deuxième qui serait peut-être plus sur le versant légal mais justement en rapport avec le langage ça serait de pouvoir outiller au sens plutôt conceptuel, en tout cas les juristes, les magistrats par rapport à la description des faits de langue qui sont incriminés dans les discours de haine. Donc comment faire en sorte de pouvoir décider de manière très très objective en quelque sorte qu'un propos ait du cyber harcèlement, ait un discours de haine, ait une injure, ait une insulte. Il y a beaucoup de linguistes qui travaillent sur ces sujets-là mais les juristes ne sont pas forcément au fait de tous ces différents travaux. Donc ça pourrait être aussi un moyen soit que les juristes soient finalement aidés par des linguistes qui s'intéressent à la linguistique légale ou à la linguistique forensique et de pouvoir les faire travailler ensemble ou en tout cas de produire des supports peut-être pédagogiques à destination des juristes qui pourraient les aider justement à discriminer ces différents faits de langue. Et puis une troisième proposition peut-être sur la question des communautés ou des bulles de filtre en ligne ça serait de pouvoir rendre plus transparent et d'éduquer aussi finalement les gens à la culture des algorithmes et à l'organisation des contenus des réseaux sociaux. Moi je vois pour ma propre recherche, parfois je suis un certain nombre de comptes ou de propos un peu complotistes, conspirationnistes, anti-vacs, etc. Et je me retrouve ensuite à brevets de contenus en lien avec ça. Et évidemment moi j'ai le recul et c'est pour l'objet de ma recherche finalement et donc j'ai une distance critique vis-à-vis de ça. On peut très bien imaginer que des personnes peut-être plus jeunes, plus influençables ou moins éduquées à l'analyse critique des réseaux sociaux pourraient se laisser influencer de manière très forte en ayant justement cette impréhension qu'il y a vraiment énormément de gens qui pensent que c'est la même chose et donc essayer d'avoir un biais finalement entre la perception du réel et donc éduquer peut-être la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent de manière vraiment plus technique et plus précise pour éviter justement ces dérapages en termes de représentation de la véracité des contenus.